Mon travail au quotidien, il consiste à évaluer des nouveaux produits phytosanitaires sur des cultures pérennes ici à Merville, principalement la vigne, les arbres fruitiers, des nouveaux produits qu'on va tester contre les principales maladies des plantes qui peuvent sévir la vigne, qui sont des maladies qui peuvent soit engendrer des grandes pertes de rendement ou une grande perte de qualité pour les vignerons. Aujourd'hui on entend parler communément d'agroécologie, on œuvre tous pour aller dans un sens avec le moins d'intrants possible mais tout en préservant un niveau de rendement viable pour les agriculteurs et de qualité alimentaire pour tous. Donc moi je suis très confiant et je suis même agréablement surpris qu'on ait pris ce pas là et qu'on accélère de plus en plus. Donc aujourd'hui on parle de produits phytosanitaires mais il ne faut pas oublier d'y inclure tout ce qui est produit de biocontrôle. Ce sont des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires au même titre. Et aujourd'hui, moi depuis maintenant on va dire une dizaine d'années, je travaille déjà des produits de biocontrôle. Donc chaque année il y en a de plus en plus, c'est des produits qui vont avoir leur place et leur rôle à jouer. Mais il ne faut pas différencier les uns des autres. Pour moi c'est ça l'erreur. C'est d'un côté on va dire le bio pour être clair et de l'autre côté le conventionnel. Je pense que tout ça peut jouer ensemble et qu'il y a par chance une volonté commune de tous pour aller dans ce sens là. Pour un monde meilleur et pour une santé qui soit la meilleure possible pour tous. Il faut faire confiance parce que tout ça c'est extrêmement réglementé. Et qu'on ne fait pas les choses comme ça sans avoir mesuré les risques. Voilà, ayons confiance et sachons qu'on est dans un pays en plus extrêmement réglementé. La France est très à cheval là-dessus. Moi je fais confiance et je dis aux gens faites confiance, faites-nous confiance.